J'avais patrimoine de l'interdiction de l'État et de la grèce de l'Etat à l'économie. Il était partenaire de l'esprit de l'économie, un outil à l'économie qui possède l'économie et de la construction de l'économie . Je ne suis pas dans aucun trait de l'économie et de la consacrée de l'économie, tout le monde était écrit en fait par le gouvernement pour des paroles de l'économie. Ils apprécirent vos propres autorités, des vies, des paroles et des paroles et des paroles qui ont été transférés. Les pilotes sont exprés dans des zones, mais elles ont disparu des zones aussi parfois, Nous avons le paradoxe de l'abandonnement. Nous avons vu des milliards de bénéfices mais nous avons vu des zélots de misère. La population est très grande parce qu'il y a souvent un ressourceur état central qui peut capturer. Nous aimons, à travers le contenu local, d'abord l'emploi local qualifiant. Nous devons travailler à l'électorat, de savoir les bourses, de formation, de signer les conventions, de l'électorat, de l'université de Thiesse, l'école pôle technique n'a pas eu ducati gokohane une forme elle n'est qu'un ingénieur n'est qu'un cadre supérieur n'est qu'un homme d'une monétaire ça c'est une des faits d'un déloi tu gokba manam s'occuper à ce qu'on va bien bien nous créé entreprise maintenant entreprise de n'y l'est soit d'emmener gc ou à la taille de niam aïe aïe sain finie logé sainte 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 emploi les emplois aïe a mené qui consommer bisounet manam litie est bien de service les dons l'itio à l'élec le don l'anen ni une une belle une il d'une de gendiphanen vous sienne propres entreprises n'est ni ferait bachète gokohane ni ferait le rachet de la paix et d'un pme locale annesante plusieurs hamni you 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 si tu gokba l'on you jugé mais domo goké tam l'ignil gel mais l'igny de fosie d'affaires mingga beugue beugue entreprise ça ne fait soukoli d'affaires monnais que déjà des zones vraiment économiques viables à un des zones de développement l'allant l'inti beugue promouvoir mais l'eau il faut Nous avons pris le choix de la pétrole et de la pétrole. Nous avons voulu nous abriter la zone. Nous avons signé des conventions locales. Nous avons signé une entreprise. Comme Mbaye Diône a fait une convention, Alilo a fait un folle africain et un Thaïban Diaye. Nous avons voulu nous avoir. Si nous avons un homme, nous avons un homme. Nous avons un homme qui a été un homme qui a été un homme. Il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. Il y a des milliards. On a souvent voulu nous lever. Il y a des gens qui ont un homme qui a été un homme de la zone. C'est ce qu'on a fait. Comme on a une société civile, on va se alerte. Le gaz et le pétrole, on va commencer à exploiter. Mais on sait que les choses sont élevées. Nous devons donc créer des activités de subsistance. Ce sont ces activités qui nous ont dit, Ce sont des activités qui ne sont pas différents. Et ne sont pas les âges et de l'agent. Ce sont des personnes qui ne sont pas difficiles. et la population. C'est ce qui est presque dans le cadre. C'est un acteur rapide parce qu'il y a des gens qui connaissent et qui connaissent les gens. Mais on sait aussi qu'il y a un GCO, un lycée technique de formation professionnelle pour qu'on fasse. Mais quand on est là, on veut un cadre de Tiesse. On le connaît, un cadre de multi-acteurs pour qu'il y ait plus d'acteurs. Pour que Tiesse soit comme la première région minière du Sénégal, mais qu'il y ait plus d'autres régions de Tiesse au Sénégal. Tadga, tu ne sais pas. Tadga, tu ne sais pas souvent qu'on les prend comme ouvriers ou qu'on les prend comme manœuvres ou chauffeurs. Parce qu'il n'y a pas de qualification. Ce qu'on veut, c'est que l'entreprise sait ce qu'on doit prendre en cours de l'année. Mais il faut signer une convention, un lycée technique, un université, un ISEP. Je veux dire que l'entreprise est un emploi qualifié. Mais l'entreprise est en cours de la bourse. Il faut accompagner les gens. Les gens ne sont pas en cours de l'année. Si on est là, ils restent dans le terroir. Ils ne sont pas en cours de l'année. Ils peuvent accompagner les PME. C'est ce qui est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a beaucoup d'entreprises. Parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas en cours de l'année. Il y a des pétroles, il y a des gaz, il y a des mines. Il n'y a pas d'entreprises. Donc, il y a des ouvriers. Mais avec le local content, il faut promouvoir l'emploi local. Mais c'est ce qu'on a fait pour que les enfants puissent être dans les jeunes. Mais aussi, on a fait à terme que les enfants ne sont pas en cours de l'année. Comme les ressources, on a fait à terme les étrangers, les Indiens, les Américains, les Toubats, on a fait à terme le transfert de technologie. On a fait à terme que nous sommes formés les jeunes. Ils ont fait à terme les jeunes. Ils ont fait à terme les jeunes. les jeunes. une génération. Finalement, les ressources nationales comme les Constitutions. Le pays, c'est de rapprocher davantage ses actions aux communautés bénéficiaires. Les communautés bénéficiaires, c'est effectivement ces communautés-là qui vivent à côté de l'exploitation des ressources qui sont directement impactées. De ce fait, nous avons considéré que la coalition devrait décentraliser ses actions et son organisation en tant que telle. Ce qui fait que nous avons pris l'option d'avoir des antennes régionales dans toutes les régions où il y a exploitation. De ce fait, nous considérons que si au niveau local, on mobilise l'ensemble des organisations de la société civile pour apporter leur plus-value dans le travail que nous sommes en train de faire, nous pourrons considérer que d'ici aux années à venir, la société civile aura joué son rôle fondamentalement dans la défense des droits des communautés. Justement, le débat un peu sur les contrats, le problème du pétrole, du gaz, disons, est toujours d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que l'État du Sénégal est en train de respecter un peu ces contrats ? Alors, la question de la transparence de façon générale sur toute la chaîne des valeurs constitue l'élément moteur même du travail de la coalition « Publier ce que vous payez », d'où même le nom « Publier ce que vous payez » qui exprime la notion de transparence. Pour le cas du Sénégal, le cas spécifique du Sénégal, il y a eu des efforts de la part de l'État en publiant un certain nombre de contrats, mais il reste encore d'autres contrats et d'autres mémorandums qui ne sont pas encore publiés. C'est le cas du contrat avec Total qui est récemment signé entre l'entreprise et l'État du Sénégal qui reste encore vraiment un problème sérieux et qui avait occasionné quelques bisbues politiques à l'endroit même du gouvernement du Sénégal. Donc, nous considérons qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire non seulement en termes de transparence sur toute la chaîne des valeurs, mais de façon particulière sur les contrats avec certaines compagnies. Il faut que l'État puisse aller dans le sens de publier, en tout cas pour que toutes les compagnies soient traitées au même titre. Aujourd'hui, quelles sont les chances pour ces communautés impactées de pouvoir répondre aux urgences de ce contenu local ? Alors, le contenu local est un mécanisme qui nous permet aujourd'hui de mobiliser davantage de ressources, de profits à l'endroit des communautés qui sont directement impactées et même les autres communautés qui ne sont pas directement impactées à travers le fonds de procuration qui est consacré par les différents codes miniers et pétroliers. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment ces communautés devraient se préparer à pouvoir aussi affronter ces compagnies en termes de formation. Généralement, les compagnies nous opposent le déficit de formation qualifiante pour son personnel local. Mais si aujourd'hui, on va dans le sens de promouvoir cette formation qualifiante et qui pourrait être parrainée d'une part par les compagnies à travers les actions RSE, mais aussi à travers des clauses contractuelles qui permettraient aux populations, aux jeunes qui sont directement impactés, de pouvoir bénéficier d'une formation qui leur permettrait demain, à travers le transfert de technologies, à travers même des emplois de haut niveau dans ces différentes compagnies-là. Au-delà de cela, il y a d'autres mécanismes à travers le contenu local qui sont la fourniture de services au niveau local ou la sous-traitance, comme on l'appelle en d'autres termes. Ensuite, il y a les redevances, les taxes au niveau local qui pourraient être reversées directement aux collectivités locales qui sont directement impactées pour pouvoir permettre à ces différentes localités de pouvoir émerger à travers ce qu'elles peuvent mobiliser à travers les compagnies minières et pétrolières.